... Super, on a du son. Bonjour à tous. Désolé pour les petits problèmes de micro. Aujourd'hui, on va parler des écosystèmes Lightband et Typelevel. Deux écosystèmes qu'on peut retrouver dans l'environnement Scala. On va essayer de comparer les approches philosophiques et voir les avantages de chacun. Je me présente rapidement. Je suis Luc Descodes, je travaille chez Kaizen Solutions. Je suis développeur Scala et architecte. Déjà, pour présenter un petit peu les deux entreprises et communautés. Une entreprise, c'est Lightband. Sur le site de Lightband, vous pouvez télécharger le binaire de Scala. C'est l'entreprise qui offre du support officiellement sur Scala et sur un certain nombre de librairies. Avec notamment des API Java. qui propose une transition assez simple pour les gens qui viennent d'un monde plus Java ou orienté objet. Avec vraiment l'approche Scala en tant que langage qui fusionne l'objet et le fonctionnel. Et qui propose aussi pas mal de services pour faire des choses qui peuvent être utiles en entreprise. Donc développer des microservices, déployer dans le cloud. Donc avec du support commercial et du support technique et ce genre de choses. Type Level, c'est par contre une communauté open source. Donc ce n'est pas une entreprise qui est plus axée sur la programmation fonctionnelle pure. et qui propose pas mal de librairies basée sur le principe de la FP pure. Donc côté Lightband, dans les framework assez connus, on retrouve AK pour leur programmation orientée acteur. Play pour le web. Sleek pour accéder aux bases de données. SBT, donc l'outil de build que tout le monde connaît. Lagom pour faire des microservices et de l'event sourcing. Et côté Type Level, donc on a CATS qui est la fondation de la plupart des autres librairies de l'écosystème Type Level. Donc CATS c'est un ensemble d'abstractions qui sont réutilisables par d'autres librairies. Et aussi dans vos programmes quand vous faites de la programmation fonctionnelle. Donc Shapeless qui est pour faire de la programmation générique. Très utilisé aussi par les autres librairies Type Level. HTTP Forest pour faire du web. Doobie pour les bases de données. Donc un peu l'équivalent de Sleek. Circe pour faire du JSON. FS2 pour gérer les streams. Et Monix pour faire de la programmation réactive. Donc déjà pour comparer un peu les deux écosystèmes, on va revenir sur ce qu'est la programmation fonctionnelle pure. Donc la programmation fonctionnelle pure c'est le fait de programmer avec des fonctions pures. Donc qu'est-ce qu'une fonction pure ? Une fonction pure c'est une fonction totale qui renvoie toujours un résultat. Qui est idempotente, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir le même résultat quand on passe les mêmes paramètres en entrée. et sans effet de bord, c'est-à-dire que la fonction ne va pas modifier un état extérieur à son scope. Elles ont plusieurs avantages. Les fonctions pure c'est qu'elles sont prédictibles. Parce que comme elles renvoient toujours la même chose pour les mêmes paramètres, on a beaucoup moins de surprises qu'avec d'autres types de fonctions. Elles permettent d'obtenir la transparence référentielle. Donc la transparence référentielle c'est le fait de pouvoir remplacer une expression par sa valeur dans un programme. Donc par exemple, quand on appelle une fonction, on peut remplacer l'appel de fonction par le résultat. En inversement, à chaque fois qu'on a une valeur qui est en fait le résultat de l'appel d'une fonction, on pourrait remplacer par l'appel de la fonction lui-même. Donc c'est quand on a cette équivalence-là. Et donc ça rend le refactoring plus facile. Donc on a moins de questions à se poser quand on fait du refactoring. Et on a donc aussi des fonctions plus facilement testables, puisqu'elles n'ont pas de dépendance à des états externes à la fonction. Alors ensuite, les effets de bord. Un effet de bord, c'est quand on a quelque chose qui nous empêche d'avoir de la transparence référentielle. Donc c'est par exemple quand on a une fonction qui modifie un état extérieur. Quand on a une exception qui est levée. Par exemple, quand on a une fonction qui dit qu'elle va renvoyer un type, mais finalement on a une exception, donc on n'a pas le type attendu. Ou quand on dépend de quelque chose d'externe. Donc par exemple, quand on lit quelque chose sur le réseau, quand on lit un fichier. Donc quelque chose qui est sujet à du changement, et qui peut casser la transparence référentielle. Alors, pour tout ce qui est gestion des effets, on peut retrouver deux grandes familles. Donc on a soit les librairies qui se basent sur les futurs. Donc ça c'est plutôt côté lightband que vous trouverez ça. Donc les futurs qui sont dans la librairie Standard Scala, qui permettent de gérer les traitements asynchrones. de manière non bloquante. Qui ne sont pas lésies, c'est-à-dire que leur exécution est immédiate. Et qui utilisent des threads natifs. Donc quand on exécute des futurs, ça utilise des threads en tâche de fond, directement sur la JVM. Côté type level, on va utiliser plutôt des I.O. Donc les I.O. ça permet d'encapsuler les effets. Donc ça peut être synchrone ou asynchrone. Donc ça peut être comme pour les futurs, pour gérer le synchronisme. Mais également pour gérer simplement des accès à des fichiers ou ce genre de choses. C'est lazy, c'est-à-dire qu'en fait ça va simplement être une description des effets. Et rien ne sera exécuté tant qu'on n'aura pas demandé explicitement une exécution des effets. Et donc les I.O. de Katz, donc KatzEffect, qu'on va présenter un peu plus après, sont basés sur des fibers, donc des threads légers. Ce n'est pas directement mappé sur les threads de la JVM et du système. Donc ça permet d'avoir notamment quelque chose de plus performant. Alors si on prend un exemple avec des futurs, là j'ai une méthode future computation qui va renvoyer une valeur de type future. Donc on imagine que cette méthode va faire un traitement qui est un petit peu long à exécuter. Si je déclare deux vales F1 et F2 qui vont exécuter ce futur, enfin cette méthode qui renvoie futur, on va avoir une, en fait là dans ce premier thread code, une exécution parallèle, puisqu'à chaque fois qu'on déclare un val, ça va être lancé en tâche de fond sur un thread. Donc quand on fait la composition de ces deux futurs, là dans l'exemple avec le fort compréhension, on va avoir en fait une composition qui va être faite dès que les deux résultats seront disponibles. Mais en réalité, les deux tâches auront été lancées en parallèle derrière, dès l'instantiation des val. Si on fait le même code avec des def, on aura en fait un code séquentiel, puisqu'en fait c'est à chaque fois qu'on va passer dans une flèche du fort qu'on va déclarer, qu'on va appeler le def et que le futur va être exécuté. Donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait correct, il n'y a pas de problème avec ça en soi, mais il faut quand même faire attention au refactoring, il faut quand même se poser des questions quand on refactore ce genre de code, parce que ça peut changer vraiment le comportement. Si on prend un exemple similaire avec des IOs de 4Cfect, on peut mettre val ou def, si on a quelque chose qui renvoie un IO, on aura exactement le même résultat à la fin, puisqu'en fait on est uniquement en train de composer un programme, donc c'est une description d'effet, et on dit simplement je veux cumuler ces deux effets, mais on ne va pas exécuter réellement quelque chose. Donc on a vraiment de la transparence référentielle à ce moment-là, et là on a des traitements séquentiels dans les trois cas. Si on voulait un traitement parallèle, donc dans le cas de Cfect, c'est explicitement qu'on va pouvoir déclencher ce traitement parallèle, notamment en utilisant parMapN, qui va prendre plusieurs IOs et qui va pouvoir les combiner de manière parallèle. Donc en fait il n'y a qu'au moment où on va lancer cette ligne-là, le unsafe run 5, que ça va vraiment s'exécuter. Donc le but quand on construit un programme avec des IOs, c'est de combiner un peu comme des Legos plein d'IOs, et à la fin d'avoir une seule IO qui représente tout le programme, et de l'exécuter avec le unsafe run 5. Donc ça permet notamment de confiner à un endroit précis, l'endroit où les erreurs vont pouvoir apparaître, et de vraiment comprendre comment le code se séquence, et comment il se compose. Alors si on ne veut pas faire le unsafe run 5 à la main, c'est possible en utilisant IOApp. Donc IOApp, ça permet de définir une sorte de main, qui renvoie un IO, au lieu de renvoyer unit comme dans un main normal. Donc on n'a même plus besoin d'écrire le unsafe run 5, on lui passe son IO, et son programme se forme d'IO, et ça fonctionne. Donc là on va faire un petit aparté sur les type classes, parce que je vais un petit peu me baser là-dessus pour la suite, donc pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel sur les type classes. Donc c'est pour faire du polymorphisme ad hoc, c'est une fonctionnalité de Scala qui est beaucoup utilisée dans 4, c'est dans la programmation fonctionnelle en général. Donc là si je prends l'exemple d'une liste de 3 entiers, qu'on voudrait additionner, donc sur les listes dans la collection standard de Scala, on peut faire sum sur une liste d'entiers, donc on va avoir un résultat. Si là je mettais des strings par exemple à la place de mes int, ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'en fait, la fonction sum, la méthode sum, elle prend un paramètre implicite qui est un numérique de B pour une liste, pour une somme de B. Donc en fait, ce qu'on appelle polymorphisme ad hoc, c'est le fait que si je veux additionner une liste de n'importe quoi, il suffit que je fournisse un numérique de ce type pour être capable de l'additionner. Donc c'est déjà fourni par défaut pour les ints par exemple, et donc si là par exemple je définis un type color, que je veux être capable d'additionner des couleurs entre elles, il suffit que je définisse un numérique. Alors là je n'ai pas mis le code parce que ça prend un peu de place, mais en gros il faut expliquer comment additionner deux éléments de couleurs ensemble, donc on peut faire sur les valeurs RGB par exemple, il faut expliquer ce qu'est un élément neutre dans l'addition. Donc une fois qu'on a fait ça, on est capable de faire point somme sur notre liste de couleurs. Donc ça c'est un concept assez puissant, et dans Cats c'est vraiment énormément utilisé, il y a énormément de type classes qui sont présentes, et grâce aux implicites de Cats, on peut les appliquer à plein d'endroits différents. Donc si on prend l'exemple des IOs, si je prends ma liste d'entiers, et que je veux pour chaque élément faire une IO de l'entier, je veux obtenir sur la première ligne là, une liste d'IOs d'entiers. Jusque là, rien de surprenant, mais en général en fait comme on disait tout à l'heure, on veut plutôt avoir des IOs qu'on va pouvoir combiner ensemble pour faire un programme sous forme d'IOs. Si on commence à avoir des IOs à l'intérieur des listes, ça va être compliqué à combiner. Et on peut utiliser la type class de Cats, qui s'appelle Traverse, simplement en important les bons implicites. Donc ça nous fournit une méthode séquence, par exemple qui permet de retourner le type, donc on va avoir une IO de liste, au lieu d'une liste d'IOs, ou d'utiliser directement Traverse à la place de map pour construire une IO de liste. On peut aussi utiliser Cartesian, donc Cartesian, ça nous permet de combiner deux IOs, deux effets, et de garder le type d'un seul des deux. Donc par exemple là, si j'ai un exemple qui va faire un print dans la console, et aussi appeler une base de données, en général ça ne nous intéresse pas trop de savoir qu'il y en a un des deux qui renvoie IOs de unit. Donc là je vais quand même exécuter les deux IOs, mais avec la flèche sur la droite, ça ne va garder que le type de droite, donc on aura une IO de DB Result. On peut faire la chose inverse avec la flèche vers la gauche. On va partir sur un exemple un peu plus compliqué. Donc on va regarder avec deux sets de librairies différents, comment faire un peu de streaming dynamique, comment traiter de manière dynamique des messages. Donc j'ai une page qui renvoie en flux continu. Donc là on peut voir que ça continue à écrire des choses en permanence. Pour un mot-clé, ça renvoie un petit JSON par ligne avec un message et un auteur. Donc le mot-clé, il est passé dans l'URL ici, donc là j'ai mis Scala, donc ça renvoie des messages sur Scala. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est prendre deux mots-clés, donc avec une API Scala, appeler cette URL avec deux mots-clés différents, donc obtenir deux streams de données différents, et pour ces deux streams, en fait, l'émerger, obtenir un seul stream. Donc là, le premier exemple, c'est en utilisant Play, qui est la librairie HTTP de Lightband, enfin le framework HTTP, pour faire du web, et AkaStream. Donc Play est construit par-dessus AkaStream, donc on a par défaut tout un tas de choses qui marchent avec AkaStream. Donc on va faire une requête, donc déjà pour traiter un mot-clé, on a une méthode query to source, on va faire une requête vers le web service, avec le mot-clé qu'on passe en paramètre. Alors, en fait, on va obtenir une valeur de type futur, parce que notre web service, il est asynchrone, enfin notre client web service, il donne une réponse asynchrone. Et à l'intérieur de ce futur, on a une source dans le body, donc le body est sous forme de source, et les sources dans AkaStream, c'est un peu comme des listes, c'est comme des collections, sauf que c'est dynamique au niveau des éléments, on va avoir des nouveaux éléments qui vont apparaître petit à petit à l'intérieur, qu'on va pouvoir traiter de manière réactive, donc c'est un petit peu comme si on s'abonnait à la source, et à chaque fois qu'on a un élément, on va réagir, on va faire une transformation. Donc, on va pouvoir utiliser source.fromfuture, parce que ça permet de transformer notre futur en source, et comme notre body est aussi une source, on va avoir une source de source, et donc, ce qu'on fait généralement dans ce cas-là, on fait un flatmap. Donc, en faisant un flatmap, on peut obtenir une source unique, et on peut transformer les éléments, un par un. Donc, on va pouvoir dire, pour chaque ligne reçue, on va convertir cette ligne en message, donc j'ai une caisse classe message au-dessus, et là, on utilise play.json, qui va nous faire la conversion du json vers la caisse classe. J'ai oublié de préciser que j'utilise framing.delimiter, parce qu'en fait, par défaut, le web service client, il va me renvoyer des frames, ça ne va pas forcément être découpé correctement, et ça permet de dire que je veux découper par ligne. Donc, je pourrais bien passer mon json, puisqu'en fait, à chaque fois, on obtient, pardon, on a bien un petit bout de json par ligne. Donc, quand j'appelle ensuite pour un mot-clé, j'ai une source de message, de type message, et si je veux avoir une source unique pour plusieurs messages, donc là, j'ai mis deux mots-clés, aka et fs2, j'aurai donc des messages sur fs2, des messages sur aka, il suffit que je fasse un flatmap merge de mes... un flatmap merge, pardon, sur query to source à partir d'une source de mots-clés. Donc, on va flatmapper, en fait, les sources entre elles pour avoir une source unique. Et ensuite, on pourra l'exécuter, donc je vous fais une petite démo rapide. c'est pas si rapide que ça. Je vais continuer pendant ce temps. Donc, pour faire la même chose avec des libraries type level, on va utiliser fs2 et donc pour la gestion des streams et sirc pour le json. Voilà. Donc là, on commence à voir que ça affiche en continu des messages à la fois sur fs2 et aka comme je l'ai demandé. Donc, pour faire la même chose avec fs2 et sirc, j'ai utilisé sttp, qui est un client scala, un client http scala, qui est compatible avec beaucoup de formats différents et beaucoup de librairies différentes. Et donc, là, en utilisant la librairie sttp fs2, on peut obtenir un stream compatible avec fs2. Donc, pour faire le parsing et le découper par ligne, on peut utiliser quelque chose qui est déjà fourni par fs2, qui est le string stream parser. On utilise aussi io comme système d'effet parce qu'en fait, pour matérialiser les messages de fs2, il faut aussi un système d'effet. Donc là, on utilise io. Et je peux aussi utiliser un décodeur, donc là, de sirc cette fois, qui va décoder les lignes de json sous forme de messages. Donc là, on va pouvoir utiliser traverse comme on l'a vu tout à l'heure. Donc à partir d'une simple liste avec mes deux mots-clés, si j'utilise traverse, en utilisant ma méthode query to observable qui est query to stream, pardon, une petite faute de frappe, qui est là et qui renvoie un io de stream, je vais obtenir une io de liste de stream et ensuite, c'est un stream de io de message. Parce qu'en fait, on utilise io à la fois sur la partie web service, un peu comme pour les futurs tout à l'heure, et à la fois à l'intérieur du stream qui est matérialisé avec des io. Donc on va pouvoir simplifier ensuite les types. dans un premier temps pour merger les deux streams, on va pouvoir faire un reduce left. Donc là, ça ressemble plus à ce qu'on ferait sur des collections en ce cas-là classiques. Et on va pouvoir faire un reduce sur les streams deux à deux. Donc là, on n'en a mis que deux dans la liste, mais pour en avoir une dizaine, ça marcherait exactement de la même manière. Et pour les merger deux à deux, on peut utiliser la méthode merge. Ensuite, on va pouvoir les envoyer dans la console en faisant un map println. Et c'est le flatmap qui va nous permettre de passer de l'io de stream d'io à un type plus simple. Donc un flatmap sur le type io. Et ensuite, on va pouvoir exécuter avec le unsafe run 5. Et on aura exactement la même sortie qu'ici. Je ne sais pas s'il reste du temps un petit peu. On va très rapidement comparer les librairies Sleek et Doobie pour l'accès aux bases de données. Donc Sleek, l'idée de Sleek, c'est de pouvoir manipuler les requêtes SQL comme des collections Scala. Donc on va devoir écrire soi-même son mapping de schéma de bases de données vers les caisses classe ou utiliser des annotations. Et ensuite, on va pouvoir utiliser les résultats de bases de données, donc les résultats de requêtes à travers l'interface future. Doobie, c'est une approche qui est vraiment différente. Le mapping est généré à la compilation en utilisant Shapeless, donc la programmation générique. Donc grâce à des macros, on n'a pas besoin d'écrire soi-même son mapping. Et on utilise des I.O. Donc c'est basé sur la programmation fonctionnelle pure. Donc l'exemple de Sleek, je le passe très rapidement parce qu'on n'est pas en retard. On a le mapping entre la caisse classe et la table qui est écrite. Et pour faire une requête, ça ressemble vraiment à des for compréhension comme on aurait sur des listes dans ce cas-là. Donc avec un for, yield, avec des if, des choses comme ça. Alors qu'avec Doobie, on a du code qui ressemble, c'est du vrai code SQL. Et on peut donner un type en fait à notre requête. Dire je veux que ce soit ce type-là, cette caisse classe-là qui soit utilisée dans la réponse. Et on obtient ensuite des connections I.O. Quand on fait une transaction in I.O. Et donc ça permet de faire ça à travers un système d'effet. Donc en conclusion, je dirais que les librairies Lightband sont plus faciles d'accès quand on vient de Java ou quand on n'a pas de background dans le programmation fonctionnelle. On a pour l'instant des librairies qui sont plus matures. on a plus de plugins disponibles, plus de features. Donc par exemple, si vous cherchez des connecteurs AK, vous pouvez faire facilement du clustering avec AK. Côté Play, il y a énormément de modules, de choses qui marchent vraiment out of the box. Vous aurez beaucoup d'exemples sur Internet, sur des blogs, sur Stack Overflow. Côté Type Level, c'est un peu plus dur de se lancer, mais par contre, c'est vraiment intéressant sur la manière de penser et ça permet vraiment de réfléchir au code de manière différente, écrire du code avec de la FP pure. Ça permet d'être plus sûr de son code, d'être plus sûr des refactoring, d'avoir du code évolutif. Et il y a un très bon support de la communauté. Si vous allez sur Gitter, par exemple, vous discutez avec les gens des librairies, de Katz ou de Monix ou de ce genre de librairies, il y a beaucoup d'aide. Et voilà, je vous encourage vraiment à essayer. Je pense qu'un truc qui est pas mal pour démarrer, c'est déjà si vous avez une base de code avec des futurs, déjà juste changer les futurs par des I.O. C'est un bon premier pas et voir si ça vous convient et ensuite peut-être intégrer des librairies petit à petit de plus en plus. Voilà, si vous avez des questions. En termes de fréquence de release des librairies, qu'est-ce que ça donne ? Sur les librairies type level ? Les deux, en fait, pour comparer. À quelle vitesse ça évolue ? J'ai l'impression qu'en ce moment, côté type level, ça bouge beaucoup parce qu'il y a eu une release majeure de Katz et il y a beaucoup de librairies qui sont adaptées pour sortir des versions stables. Et donc, en ce moment, ça bouge plus de ce côté, j'ai l'impression. Mais Lightband, il y a quand même un suivi qui est vraiment important. En plus, il y a quand même une entreprise derrière avec des moyens. Dans les deux cas, en tout cas, en ce moment, ça bouge bien. Voilà. Et en termes de backward compatibility, est-ce que ça casse avec les upgrades ou ça va ? Pour l'instant, oui. parce qu'en fait, Katz est stable depuis pas très longtemps. Là, 0 est sorti il n'y a pas longtemps. Et avant, ça bougeait tout le temps. Et puis comme en fait, tous les autres se basent sur Katz, pour l'instant, ça bouge quand même pas mal. Voilà. Merci à tous. 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 Merci à tous.